Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perrault. Mesdames et messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Mon invité, VIP des 60 prochaines minutes, ma verbomotrice inspirante avec du panache, aurait pu couler des jours heureux chez elle à élever ses trois filles pendant que son mari brillait sur toutes les scènes. Mais ce n'est pas dans sa nature. Elle a plutôt eu une glorieuse carrière de chanteuse tout en s'occupant de sa famille et en endossant de multiples causes. Elle est une montagne de générosité, d'humilité, mais également de bonne humeur. Ça vous intéresse? Alors installez-vous confortablement parce qu'ici, on n'est pas pressé. Judy Richards, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est très gentil de ta part et c'est le fun de savoir qu'on n'est pas pressé parce qu'on court assez dans la vie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, il y a une nouvelle culture, tu sais, du slow, comment ça dirait, même, comment ça dirait, d'arrêter de faire les choses rapidement, juste de prendre le temps, le temps de manger, le temps de regarder de vie. Oui, on a acheté un slow cooker il n'y a pas longtemps. Exactement, exactement, une jeteuse. Mais nous autres, c'est ça ici. Ça, ça cook slow, sauf que nous autres, on court. Oui, c'est ça, pendant ce temps-là. Est-ce que ça court un peu moins quand même, notre vie, parce que comme les enfants sont plus vieux? Oui, ça court beaucoup moins. Ils vont être à sa retraite depuis déjà trois ans, presque quatre ans. Et donc, j'ai réalisé que comme ils méritent amplement mon attention, j'ai décidé aussi de faire moins par choix et aussi parce que c'est comme ça ma carrière aussi. J'ai fait mes trois dix, j'ai fait Toulouse, j'étais danseuse, j'ai fait les annonces publicitaires, j'ai fait les enfants. Tu sais, c'est comme un peu tout fait. Oui, c'est ça. Been there, done that, comme il dit. Been there, done that. Et puis, maintenant, on est dans un condo, on est au 20e étage et on regarde la ville, on a une vue, c'est tout petit, mais on a une belle vue de la ville. Et d'ailleurs, on regarde souvent les gens, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les gens, c'est quand même au loin, mais on dit, allez les jeunes, allez, allez, courez, courez, on l'a fait, on l'a fait. Donc, tu as fait avec Yvon une transition de vie. Oui. Ça s'est bien passé, ça? Ça, c'est très bien fait. Mais je dois dire que le point tournant dans ma vie pour ce petit bout-là dont on parle, c'est quand il m'a demandé de faire une tournée avec Louis-Judy et Yvon pour une scène. Oui, pour une scène. C'est quoi? 2006, dans ce coin-là? 2000, quelque part comme ça. Dans ce coin-là, oui. C'était tellement un plaisir, c'était une surprise, mais aussi un plaisir pour l'estime de soi, là. Oui, bien oui. Pretty nice, hein? Ça fait du bien. Alors que j'étais sur scène avec, parce que là, à un moment donné, tu te regardes et tu dis, comment une fille de Toronto se retrouve à côté d'Yvon Deschamps dans un show? Et que les gens aimaient ça. Ils ont joué le jeu, ils aimaient ça. Alors, quel plaisir. Et on a réalisé qu'on était très bien ensemble. On aimait ça, rembarquer dans l'auto, parler, parler, parler. On n'écoutait pas tant de musique que ça. On parlait, on jasait. Donc, c'était comme un redébut d'une nouvelle vie sans des enfants. Et ça a commencé avec ce sentiment qu'on a vraiment quelque chose à dire sur scène et qu'on boucle, boucle, je ne sais pas quoi. Oui, boucler la boucle. Donc, après ça, bien là, ça a coulé de soi. On a maintenant une petite maison en Floride, ce qui fait que... Et on ne fait rien là-bas. Il n'y a presque rien. Et on a juste... On s'aime, on a du... On vit. Après 40 et quelques années de mariage? 40 et quelques... On est mariés en 71, c'est ça? 71, oui. 6 novembre 71, si je ne me trompe pas. Yes, my dear, you are good. T'es née à Toronto, 1949. Ça te donne 65 ans. Oui, mais pas une suite, là. Non, tu vas l'avoir quand? C'est parce que je n'ai pas la date. Le 12 août. Le 12 août. Donc, OK. Ça s'en vient. 64. Je peux encore chanter « When I'm 64 ». Ça te fait quoi d'avoir l'âge de 65 ans? Parce que c'est une marque d'habitude, ça. Il s'est supposé être. Oui. Mais pour le moment, zéro. Je ne sais pas quand est-ce que ça va me frapper parce qu'honnêtement, on s'est parlé assez. 40, vous ne voulez rien dire. 50, 60, 65. Zéro. Je suis fier de mes rides et tout ça. Je suis fier de comment je suis parce que je... Bien, tu vis bien déjà là. Quand même. Ah oui, mais ça. J'ai des bonnes gènes au départ et beaucoup très chanceuses, très positives, très tout. J'ai mille choses à faire, intéressées dans tellement de projets avec les artistes pour la paix ou la persévérance scolaire. Et donc, j'ai tellement de choses à faire que j'ai l'impression que c'est juste un privilège d'être rendu où je suis. Et non, il y a tellement de monde qui sont... Des fois, on a 16 ans, 4 ans, on est malades 16 ans, on n'est plus là. Toutes sortes de choses, des maladies, des accidents et tout ça. Mais ton départ dans la vie, c'était d'une famille artistique. Il y avait Bill Richards, ton père qui est un musien. Puis ta mère qui avait un nom extraordinaire, Billy May, actrice. Oui. Est-ce que c'est une grosse famille, les Richards? Non, on est quatre. Quatre enfants. Et toi, tu es dans le rang... Troisième. Troisième. Ah, excusez-moi, je suis le deuxième. Deuxième. Oui, deuxième. Je suis le deuxième. C'était comment? Comment on vivait ça dans la famille? C'est-à-dire qu'on était dans les studios de radio avec ma mère, dans le temps que quelqu'un ouvrait la porte. Il y a quelqu'un avec une fausse porte. Ah, bien, les bruiteurs. Des bruiteurs. Des bruiteurs. Ma mère faisait des voix. Donc, c'était des radioromans? C'est ça, des radioromans. D'ailleurs, je pense que ça a duré cinq ans. Elle a été Billy... Jake and the Kid, c'était une série pendant cinq ans. Et sa voix, elle était un petit peu plus bas que moi. Puis, elle avait une manière de parler qui faisait que les gens pensaient que c'était un petit garçon. Ah oui? Oui. Donc, pendant cinq ans. Mais elle a fait aussi les voix... Dans les... Les bonhommes. Elle a fait les voix, même d'une brosse à dents. Comment est-ce qu'on peut faire la voix d'une brosse à dents? Avec une rhume. Elle a été le premier Tenderheart Bear, les Calinours, dans le temps. Oui, c'est elle qui faisait ça. C'est elle qui était Tenderheart Bear, le tout premier. Mais voyons donc. Le film américain. Puis, c'est Rudolph the Red-Nosed Reindeer aussi, qui joue à chaque Noël à la télévision, le petit Rudolph. C'est elle. C'est elle, c'est sa voix qu'on entend. C'est sa voix, oui. Bill, comment était-il? Bill, quelle sorte de musique faisait-il? Une musique classique pendant un grand moment de sa vie. Sauf qu'avec l'arrivée de la télévision, il a été le premier violonneux. Ah oui? Oui. Tu ne peux pas dire violoniste? Non, parce qu'un violoniste, il m'a dit que violoniste, c'est vrai. Parce qu'il était projédié. Il jouait, il était tout petit. Il était vraiment extraordinaire comme musicien. Alors, il jouait avec l'Orchestre symphonique de Toronto. Mais, dans son temps autre, il faisait de la télévision comme un violonneux. Donc, il fallait qu'il rentre dans la... Il nous montrait ça, comment il faisait que l'archet... Puis il y est. Il courbait un peu pour aller chercher les slides, puis les sons, puis il allait vite, vite, vite. Il y avait beaucoup de respect pour les violonneux. Et puis quel... Il a fait du jazz aussi dans un groupe de jazz. Puis il a écrit des partitions pour Anne-Marie, Gordon Lightfoot, tous les grands. Il y avait des disques d'or. Des disques d'or à la maison. Donc, tu as grandi dans un milieu showbiz, on peut dire. Oui. Alors, ça, c'est totalement... Oui. Totalement. Est-ce que les autres enfants ont eu aussi cet appel de la scène? Mon frère, oui. C'est-à-dire que mon frère, il joue... C'est-à-dire qu'il est allé à l'université I+++, et il a fait partie du bras canadien dans l'espace, avec Julie Payette qui... OK. Il avait inventé ça. Mais lui, c'est les ordinateurs. Alors, il est allé loin avec ça. J'ai plein d'autres choses à dire sur lui. Oui, mais il est aussi... Il joue le corps, on dit en français. Le corps anglais? Le corps anglais? Non, le corps français. Le corps français. Le corps français, oui. Il est à Ottawa, au Chamber Orchestra of Ottawa. Non, le Hall Chamber Orchestra. Puis il était... Écoute, là, ça, c'est son sideline parce que c'est dans nous tous. Sinon, lui, c'est l'informatique. Et puis j'ai une soeur qui est malade, toujours, mais qu'elle va quand même très bien. Qu'est-ce qu'elle a, ta soeur? Elle est épileptique et aussi, elle avait des tumeurs au cerveau. Elle enlève tout ça, puis pas savoir comment, dans le temps, traiter... Donc, elle est restée diminuée de ses opérations-là. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais elle fait bien, chapeau, chapeau. Et mon autre soeur, elle est mariée avec un musicien. Ils ont un studio chez eux. Elle chante très, très bien. Elle écrit bien de la musique. Les deux parents sont vivants ou décédés maintenant? Décédés. Décédés. Décédés, oui, oui. Quand tu t'es revenue ici à Montréal... D'abord, tu as eu une carrière de danseuse de ballet classique. Oui, oui. Tu t'es revenue ici à Montréal par hasard? Ou c'est l'amour qui t'a attiré ici à Montréal? Non, 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 non. J'ai dansé avec Donnach Nobert, les Campanais, à la Place des Arts, une fois. Ça, c'est la compagnie de Toronto? Toronto, exactement. En fait, c'est canadien. C'est là, là. Et puis... Mais j'ai dit, c'est assez. C'est pas ça que je veux faire. Parce que je faisais aussi de la télévision. Quand personne ne me regardait, je faisais de la télévision. Alors, j'ai lâché le ballet classique pour la télévision, finalement, à la scène et tout ça. Donc, j'avais comme une autre vie complètement. Et puis là, de ça au champ. Et à un moment donné, j'étais dans une production où on se trouvait à faire partie de la distribution francophone. Et puis là, je l'ai rencontré, là, comme ça. Puis moi, j'étais là comme chronographe pour lui montrer des stépettes dans l'affaire. Ça n'a pas de bon sens. Ça, c'était en 67, là. Alors, c'était l'année de l'Expo. Ah, oui. Puis attends un peu. Parce que si vous êtes marié en 71 et que tu avais 22 et lui avait 35... 31, je pense, quand on s'est rencontrés. Oui, mais le mariage. Ah, le mariage, oui. Le mariage, 35 et toi, tu avais 22. Donc, tu étais toute jeune. Tu sortais de ta famille, de tes études. Oui. Et tu découvres... Est-ce que ça a été le coup de foudre avec Yvon? Ah, pas du tout. Pas du tout. Non. Il était mon protecteur. Et ce que j'ai compris par après, et c'est peut-être toi qui me l'as dit dans une entrevue, tu cherchais ton père, alors que mon père, en fait, fabuleux comme il était, il était très réservé et pas du tout un genre à nous jaser, à part de la musique, puis comment de le décortiquer. Et donc, il me protégeait. Et c'était quelqu'un qui... Yvon, tout était spécial. Puis il parlait de culture et de musique et des affaires simples, mais avec tellement d'amour pour son pays que je trouvais juste que ça valait la peine. Quelqu'un comme ça... Oui, oui. Parce que personne que je connais avait cet amour de rien. On était des acteurs, puis des chanteurs, puis des danseurs, puis on parlait de ça, c'est tout. Tandis que là, j'arrive dans un pays bourgeois. Lui est enflammé, là. Lui, il est tombé... Lui, il est tombé en amour avec toi? Suite, 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 suite. La belle petite anglaise, il a trouvé qu'il est où? C'est ça, c'est ça. Puis t'es finalement resté ici, ou...? Non, c'était trois ans de fréquentation. Back and forth. Tonto, par train, par avion, par n'importe comment pour revenir. Parce que le Québec, la culture, tout bourgeonnait. Oui. Et puis... Il y a des événements d'Octobre aussi. Les discothèques étaient... Oui, les événements d'Octobre. Ça, c'était un petit peu plus tard parce que je suis arrivé quasiment là-dedans. Ah, oui. C'était moi, l'événement d'Octobre. Tu t'en rappelles pas? Non. Ma mère a dit, mais pourquoi tu vois là avec toi? Ça devait les inquiéter. C'était terrible et c'était inquiétant. Mais j'ai dit, non, non, non. J'ai dit, tu devrais aller voir avec les casques d'armée, avec des branches de sapin sur la rue Sherbrooke. J'ai dit, arrête donc là, tout est beau, c'est spécial. Puis en plus, pour une jeune, c'était stimulant. Bien sûr, c'est excitant de vivre à la fois ce péril-là et ce changement-là de notre société. Oui, oui, puis une société qui voulait s'exprimer en français puis dire, oui, non seulement que tout le monde parlait français, mais je vais dire, toujours le même pourcentage, j'imagine, mais que ça s'affirmait que le joual qu'on parlait était correct. Notre manière de parler ici au Québec, c'était la bonne manière. On s'est assumé à partir de ce moment-là. Parle-moi du 6 novembre 1971 quand vous êtes marié, Yvon et toi, c'était comment? En fait, je le faisais, mais un peu de reculons. C'est-à-dire que je savais que c'était l'homme de ma vie. Mais en même temps, j'essayais de faire un nom pour moi ici au Québec et je ne parlais pas très bien français. Et donc, j'avais de la misère à me défendre. Et si tu as dit verbe au moteur au début du show, quelqu'un qui a toujours une opinion sur tout, imagine donc, de ne pas être capable de m'exprimer. Alors, j'avais... Donc, voilà. Mais Yvon, tu as du tard en 71 déjà. Je veux dire, c'est une grande star de l'humour. Exactement. Alors, c'est pire parce que là, l'anglophone, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? C'est ça. Lui qui défendait la langue et le pays. Et voilà qu'il couche avec une anglaise. Oui, c'est ça. Mais comme il a dit, on dit, j'essaye d'en faire de petits Québécois avec ça. Alors, ça va faire une de moins, mais trois, quatre de plus peut-être. Alors, c'est ça qui est... C'est vos similitudes ou vos différences qui vous en tirez l'un et l'autre? Nos différences. On se complète parfaitement, je pense. Parce que lui, c'est un penseur, un rêveur, oui, un peu, mais surtout un observateur. Et il est sa philosophe. Oui. Et donc, tout ça, ça déteint sur moi. Mais moi, je suis très obélix. Tu prends le monde sur tes épaules. Oui, mais aussi, j'ai beaucoup d'énergie et de force. Et je suis très positive. Et j'y vais. Et je suis manuelle, très, très manuelle. C'est moi qui... T'arranges les affaires à la maison, c'est toi, ça. Oui, c'est moi qui bricole. Et... Donc, je comprends bien. Donc, toi, t'es le gars, puis lui, il est la fille, dans le fond, dans les énergies. Peut-être, mais... Peut-être, un peu. Si c'est ça, c'est la première fois que je pense à ça. Mais c'est vrai, les femmes, on est souvent... C'est correct, c'est le lien et le yannes, là. Hein? C'est le lien et le yannes, c'est correct, là. C'est ça, c'est ça. Écoute, vous avez été, toi, Laurie Niedelzinski, Éliott Lomès, le trio, je te dirais, musical, chantant le plus populaire de l'histoire du Québec. Est-ce que je peux dire ça comme ça, avec Toulouse? C'est cute, là. C'est très gentil parce qu'il n'y en avait pas énormément de groupes. Et les groupes, des fois, c'est deux, mais on dirait que c'est pas très attirant. Mais trois, là, trois filles qui font yaouh, comme ça, les trois en l'air en même temps. Puis trois, belle-fille. Ça marche! Mais c'est-tu un accident de parcours ou c'est parce que vous étiez des choristes en studio, vous avez décidé de faire un groupe, c'est-tu ça? Non, c'est en fait un producteur qui venait de produire... C'était pas beau dommage, c'était Harmonium. Harmonium. Et puis, qui est venu nous voir séparément. Pour savoir qu'est-ce qu'on voulait faire dans la vie. Puis moi, avec mon background en danse, je voulais bouger en même temps que chanter. Et alors, j'ai dit, j'aimerais ça être dans un groupe. Tu sais, j'ai pas trois filles. Puis les deux autres aussi, c'est-à-dire les gens qui avaient approché, donc les Sœurs Gauthier, avant Laurie Elliott. C'était ça leur rêve aussi, mais c'était pas la danse, eux autres. C'était plutôt juste les harmonies. Alors, on a eu du fun. C'était un temps très simple pour nous. Il y a sûrement des grands philosophes qui existaient dans le temps, mais pour moi, il y avait que le... C'était juste le plaisir, dans le fond. C'était une époque disco, c'était une époque incroyable aussi. Ça brillait, puis il y avait les épaulettes. Puis on se maquillait, puis on se costumait. Ah, pas de bon sens. Puis enfin, tu avais ta place sous les projecteurs. T'étais pas juste la femme d'Yvon aussi, là, d'une certaine façon. Et voilà, mais c'est ça qui est arrivé aussi. C'était parce que la minute, en fait, que j'avais un peu de notoriété, comme ailleurs, et non pas seule qui essaie de... Mais en trois, donc c'est... Ah, elle est là aussi. Ah, OK. Les gens commençaient à accepter que je sois la... que je pouvais être la blonde. Mais Yvon et moi, on a été séparés pendant 3,5, 4 ans, juste avant. Puis une fois que j'étais dans le groupe Toulouse et ça marchait, donc vers les 76, 77, j'ai frappé à sa porte. Puis j'ai dit, veux-tu avoir des enfants? Puis elle a dit oui. Puis c'est à partir de là que c'est reparti. C'est que ça a reparti, c'est ça. Carrière solo aussi, ça a été un moment important, mais on va en parler un petit peu plus tard. Ça aussi, c'est un affranchissement dans ta vie, d'avoir eu tes propres chansons, ta propre scène, juste pour toi. C'était une nécessité, c'était un besoin. C'est pour ça que j'avais dans ma tête une trilogie, je l'ai fait. C'est vrai que tout est en trois, toi. Oui, c'est ça, tout est en trois, trois enfants. C'est vrai, c'est vrai. Trois trilogies et tout ça, il y a beaucoup de choses en trois. Absolument. Il y a peut-être juste Toulouse où il y a eu quatre trophées Félix. Ah! C'est gentil. Là, on déborde un peu. Puis t'en as eu un aussi pour toi? En fait, on a eu juste trois, Toulouse. Mais j'ai eu un avec Yvon pour... Judy, Yvon font une scène. Puis t'en as eu un aussi pour album Country Folk pour l'album. Attends, c'était le... Si, c'était Touche pas. Touche pas, le premier album. Justement, qui était ce cri du coeur, mais c'était comme mes petites confidences que je... je chuchotais dans les oreilles des gens. Et ma famille a trouvé ça très audacieux, que je leur en parle pas et que je les amène en studio pour écouter un produit final quand ils savaient pas qu'est-ce que je faisais. Ils pensaient que je faisais que des annonces publicitaires. Alors, c'était toute une surprise et quand j'y pense, là, j'avais du culot. Faut vouloir. Faut que ça soit nécessaire. Sinon, tu te pitches pas là-dedans. Faut rien. Tu dis que ce blog s'appelle « Avec ou sans pulpe ». Ce sont cinq sujets que mes invités me soumettent, puis on en discute ensemble. D'accord. Le premier de tes sujets, c'est la santé et plus particulièrement quelque chose que je ne connaissais pas, qui est un robot qui a pour nom Da Vinci. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une machine que le CHUM a pu acheter parce que les gens donnent à la fondation. Fond des dons, oui. Ça coûte 5 millions. En fait, ça coûte 3 millions, mais il y a 2 millions de choses qui vont autour de ça. On opère, les gens, ici, dans une machine, en regardant la patiente qui peut être à côté ou à New York, à l'autre bout du monde. Donc, c'est une extension d'un bras, à quelque part. Oui, oui. C'est ça. En fait, ils ont des bras, des pieds. Ils font des soutures. Tout est agrandi. C'est extraordinaire. Pourquoi tu t'intéresses à ça, au juste? Oui, parce qu'ils vont, ils portent parole pour la fondation du CHUM. OK. Et donc, à chaque fois qu'on peut aller et rencontrer des gens, mais aussi, des fois, on a le privilège d'aller voir un équipement. Parce qu'il faut savoir pourquoi on demande des dons. Bien sûr. C'est parce que normalement, c'est le gouvernement qui devrait donner cet argent-là. C'est vrai. Mais ils aiment mieux dépenser sur les armes et mieux l'autre affaire et non pas nécessairement les envoyer à la bonne place dans la santé. Mais quand ça arrive à quelque chose qui coûte 3 millions, il faut que ça vienne du secteur privé. Puis c'est notre devoir un peu en tant que société. Ceux qui peuvent donner un peu, parce que les petits peu ensemble, ça fait qu'on peut faire des miracles. Alors, ils font des... pour la prostate, aussi l'utérus. Ils s'en vont dans les places où jamais on n'aurait vu ça. Puis l'écran est fabuleux. Les bras, c'est des pins. En tout cas, j'ai essayé ça. J'ai essayé, j'ai mis ma tête dedans. Ah oui, ah oui, ah oui. Ça vaut la peine et puis ça sauve des vies. Puis ça rend... les patients partent comme quelques heures après une opération, plutôt que 3, 4, 5 jours après, parce que c'est tellement peu invasif. Invasif, invasif. Alors, c'est extraordinaire. Et juste pour dire, quand j'ai parlé de dons, je voudrais tellement que tous les dons qu'on donne ne soient... qu'on ne paye aucun impôt là-dessus. Je veux qu'ils soient libres d'impôts. Là, tu devances un de tes 5 sujets, mais parlons-en justement, parce que maintenant, c'est plus important que jamais de donner. Absolument. Parce que comme les gouvernements se retirent, on n'a plus nécessairement les argents. Exactement. Puis on sent aussi que les gens ont de moins en moins d'argent à donner. Ça, c'est triste, mais ça, c'est l'économie aussi, là. C'est ça, l'économie va comme ça. Mais là, encore, si toutes les compagnies payaient le même 30 % au moins que le reste du monde entier, parce que ceux qui gagnent peu, ils payent quand même un gros montant. Ce n'est pas Buffett juste pour mettre l'affaire ailleurs. Il avait dit, moi, je paye 10 % en tant que compagnie, et ma secrétaire, elle paye 30. Donc, il y a ça qui pourrait aider à égaliser les affaires. Mais tous ceux entre nous qui ont la chance d'avoir un peu de sous, c'est notre devoir de s'occuper des autres et tout ça un peu, là. Sans aller, ah, il faut que tout le monde soit pauvre. On a l'impression que ce ne sont que les riches qui pourraient donner, alors que ce sont souvent les gens plus modestes. Les gens plus modestes en donnent beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, on ne pense pas, mais si on regardait peut-être 1 % de ce qu'on gagne, ce serait une bonne idée. Anyway, si on donne l'idée, ce serait qu'on ne devrait pas payer. Qui aurait pensé au gouvernement? Bien là, ils font des dons. Ils font de l'argent, et puis là, ils donnent l'argent. Mais je pense qu'on devrait payer l'impôt sur l'argent qu'ils ont donné. Mais d'où vient cette fissure, d'où cette pensée, cette notion? Voilà. Donc, toi, ce que tu voudrais, dans le fond, c'est que 100 % des dons soient déductibles d'impôts. C'est ça, c'est ça. Ça viendrait aider beaucoup. Ça aiderait tout le monde. Vous en avez beaucoup donné de l'argent en tant que couple. Est-ce que c'est parce que vous en faisiez beaucoup que c'était fiscalement intéressant de donner ou c'est parce que c'est vraiment votre fil généreux? Non, 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 je ne pense pas que ni Yvon, ni moi, on aurait pensé à la fiscalité. Je connais la réponse, mais je pose la question là-dessus. OK. Parce que je pense qu'il faut faire énormément d'argent pour dire, je prends tout cet argent-là et si je ne le fais pas, je vais payer tellement d'impôts là-dessus ou je ne sais pas quoi, que si je le donne, ça va être un peu moins ou que je vais... Normalement, les compagnies, tout ça, ils réinvestissent dans leur travail pour ne pas payer d'impôts là-dessus plutôt que de le donner nécessairement. Ou bien qu'ils le mettent dans les fils d'ici puis ils trouvent des manières de ne pas payer de l'impôt là-dessus. Nous, c'était juste qu'on est très chanceux. On est aimé, on aime, on est... Je ne peux pas dire assez de fois qu'on est chanceux. Il faut en donner. Puis est-ce qu'on en manque? Non. Non, c'est vrai. C'est vrai, ça. Est-ce qu'il nous manque quelque chose dans notre vie? Non. Vraiment pas. Alors, partage. C'est vrai. Parlons du décrochage scolaire et de l'éducation. C'est un de tes autres sujets. Exactement. Premièrement, l'éducation, je ne sais pas si on a tous fait des enfants rois ou si c'est en partie qu'on trouve qu'on avait tellement le contrôle sur notre vie et tout ça, qu'on avait le contrôle sur nos enfants puis tout allait bien, puis aller, puis on a de l'argent pour payer vos études. Puis on a de l'argent pour vous payer ce que vous voulez. Mais là, tous les enfants, même presque de 10 ans, ils ont des petits iPhones puis des affaires. Oui, 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 c'est ça. Des tablettes et ainsi de suite. On s'isole. Et puis je ne sais pas si aussi, c'est un peu les profs. Il n'y en a peut-être pas autant de bons qu'on voudrait. Je sais que j'ai un petit garçon qui s'est accroché à l'école cette année et ses notes ont grippé, là, parce que son prof est extraordinaire. Oui, mais dans une vie scolaire, quand est-ce qu'on rencontre vraiment des profs extraordinaires? Deux, trois fois, quatre fois. C'est ça, exactement. On est très chanceux, dans le fond, si ça nous arrive. Exactement, si ça arrive. Une fois, moi, c'était vraiment une ou peut-être deux fois. Mais on devrait dire peut-être qu'il y en a un autre, c'était un autre prof, et l'autre prof, et l'autre, c'était un autre prof. Donc, ce n'est pas de dire qu'il y en a des mauvais profs, mais il y a 30 élèves au moins. Alors, donc, il y a ça, et il y a aussi la persévérance scolaire. L'idée, c'est d'essayer de trouver qu'est-ce qui fait que les jeunes peuvent s'accrocher à l'école assez pour rester à l'école. Particulièrement les gars. Il y a beaucoup de décrochage chez les garçons. Oui, il y a 28 % des Québécois, Québécoises, qui n'ont pas leur diplôme de secondaire. Alors qu'on est dans un monde où on va en avoir de plus en plus besoin. C'est le même essentiel, maintenant. On a besoin pour rêver, parce qu'on veut rêver. On veut avoir le privilège de rêver. Mais si on veut être riche et en santé, plutôt que pauvre et malade, il faut avoir une éducation pour avoir un job, pour avoir de l'argent, pour avoir le temps de rêver, de faire autre chose. Pour faire des petites semaines. C'est ça, c'est ça. C'est là qu'on va aller chercher notre richesse, dans le fond, pour les années à venir. C'est ça, c'est dans l'éducation. Oui, on parle justement de l'économie du savoir, justement, là-dessus. Internet, tu es beaucoup sur Facebook. Oui. Et tu parles du manque de civilité. C'est de pire en pire, je trouve. Ça, c'est quand même, pour certaines personnes, c'est un drame. Pour moi, mon Facebook, comme le tien, je pense, on attire les gens qui disent des affaires généralement très gentilles. Quand ce ne sont pas gentils, finis, bonsoir. C'est ça, c'est ça. On les enlève ou bien... Mais en général, les gens, les individus sont très gentils. Mais il y a un problème avec l'idée qu'on ne peut même pas mettre notre visage sur Facebook. C'est supposé être Facebook pour visage. Mais qu'ils mettent un bulldog et puis ils scrappent le monde qu'ils voudraient en disant que... Et puis, c'est souvent à l'école aussi. C'est les Facebook et les Twitter et tout ça où ils disent qu'un tel ne vaut rien. Puis je l'ai vu avec un tel gars. Puis là, c'est un gars avec un gars ou une fille avec une fille. Ou bien que j'ai vu faire telle affaire. Puis c'est pas correct. Ils inventent des affaires. Et ça scrappe le voisin. C'est l'autre personne. C'est de l'intimidation aussi. C'est totalement intimidé. C'est totalement intimidé. Livre « Ma vie sauvage » de Mariette Chapman. C'est un autre de tes sujets. C'est juste parce que je ne lis pas énormément. Je n'ai pas le temps. Yvon, il lit beaucoup, beaucoup. On en parle. Ah, il lit. Il lit sans cesse. Mais moi, je me suis tombé sur ce livre-là. C'est « La vie » de Mariette Chapman qui est née en Colombie. À cinq ans, elle a été enlevée par des soldats. C'est une vraie histoire. Une vraie histoire. Moi, j'adore les vraies histoires. Enlevée et laissée dans la jungle. En fait, sûrement, elle a été supposée finir en trafic d'enfants. Mais quelque chose est arrivé et les agresseurs l'ont juste lâché là. Ils sont partis. Et elle a vécu, Gettis, cinq ans dans la jungle. Toute seule. Toute seule. Et c'est des petits singes capucins qui lui ont laissé vivre à côté. Une petite place. Pendant cinq ans, puis elle est devenue quasiment un petit singe. Elle savait comment monter et descendre les arbres comme eux autres. Elle a appris quoi manger et quoi ne pas manger pour être bien. Parce qu'elle était malade à un moment donné. En tout cas, c'est une histoire extraordinaire. Et ça n'est sortie, puis je ne se dis pas c'est quoi tout, mais elle est vivante aujourd'hui avec un mari et des enfants. Et c'est ces enfants qui ont dit, « Mom, il faut que tu écrives cette histoire-là, ça n'a pas d'allure. » C'est la vie sauvage de Maria Chapman. Donc, c'était le cinquième de ces sujets. C'est vrai qu'on n'est pas pressé. On a beaucoup de temps devant nous. Justement, ce prochain bloc s'appelle « Du jus, s'il vous plaît ». Parce que je dis que nous sommes la somme de nos expériences, mais aussi de nos réflexions. Et je demande à mes invités à ce moment-ci de l'émission, justement, de me parler de trois moments qui ont changé leur vie. Bien sûr qu'il y en a plus que ça, mais disons de m'isoler trois et m'expliquer pourquoi. Le premier de tes trois événements, c'est le jour où Yvon t'a dit que tu étais parfaite. Et pourtant, la perfection n'est pas de ce monde. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Ok, je te dis parce que ce n'est pas facile de remanier la manière qu'on pense. pour enlever les parties de nos défauts. Mettons que tu fais tout le temps, je ne sais pas, n'importe quoi, n'importe quel tic, ou devant telle situation, on a peur, on freine, on ne veut pas rentrer. On a des manières d'être qui peuvent tomber sur le nerf de l'autre personne. Et on a des défauts, et c'est sûr, et c'est normal. Mais lui, il a trouvé une manière de dire, mais t'es comme ça. Mais tu es comme ça. Tu veux être sécurisé tellement que tu dois avoir le contrôle sur la situation. Alors, à place de faite, il dit, t'es de même. Puis là, tranquillement, il a dit, mais t'es de même. Mais c'est comme ça. Puis il dit, finalement, t'as pas de défauts, t'as juste des qualités... Non, c'est ça, qualités exagérées. C'est une belle façon de voir ça. C'est merveilleux. Absolument. Parce qu'on peut, je crois, quasiment rester avec n'importe qui. Je veux dire, à part, si on a très mal choisi. Bien sûr. On peut quasiment rester avec n'importe qui si on décide, du moment qu'il y a de quoi en dessous, le respect de l'autre personne. En disant... Parce qu'on ne peut pas changer l'autre personne. On peut dire, on va aller ici plutôt que là, mais on ne peut pas changer la personne. Donc, essayons plus de changer l'autre personne. Acceptez les défauts et les dire, bien, il est parfait. Bien oui, mais il est comme ça. C'est-tu pas merveilleux? Alors, j'ai pu faire la même chose aussi avec lui. Je dis, mais il est de même. Il est totalement de même. Et c'est pour ça que ça fait 40 et quelques années que vous êtes ensemble. Oui, c'est ça. Je crois que oui. C'est d'accepter l'autre avec ses qualités, mais aussi, bien sûr, ses défauts. Parce que ça fait partie du même lieu. Exactement. Bien aussi, on aime rire. On aime rire. Ça, ça aide. Et on avait toujours l'idée de vivre vieux ensemble, même si Dieu sait que... Oui, il y a eu des détours. Il y a eu des détours. Parlons-en justement rapidement de ces détours-là. Tu as vécu d'autres relations au moment où vous étiez séparés, toi et Yvon. Et tu es revenu, tu as dit, regarde, si tu veux des enfants, c'est là. Qu'est-ce que tu n'avais pas retrouvé? Ou qu'est-ce que tu ne trouvais pas dans ces autres hommes que tu avais avec Yvon? Honnêtement, je ne cherchais pas un autre homme. Non. Je cherchais mon identité et d'être libre. Parce que quand j'ai rencontré Yvon, j'avais encore 17 ans. Oui, c'est ça. Alors... Tu n'avais rien vécu encore. J'avais quand même... parce que j'avais déjà ma carte d'ACTRA, qui est comme l'union des artistes pour l'artiste du Canada, à 14 ans. Donc, tous les étés, je faisais un gros show qui prenait trois semaines de répétition et là, deux semaines de show. Tous les étés, 14, 15 et 16 ans. Donc, j'avais vécu et j'avais même été à l'est de l'ouest de notre grand pays, quelques fois. Tu avais connu des relations amoureuses? Oui, oui. Bien, oui, il faut le dire, non, pas tellement. Mais anyway, des relations qui étaient supposées être peut-être basées sur l'amour, je ne sais pas, certainement pas dans mon cas. Et non, c'était vraiment... on apprend. Et drôlement, on retourne et on refait les mêmes erreurs bien des fois. En tout cas, moi, j'apprends vite, mais il faut me le dire bien des fois. C'est ça. Donc, mais qu'est-ce qu'on... Par rapport à Yvon, est-ce que tu ne retrouvais pas dans les autres hommes? Ah oui, c'est ça. Non, mais c'était juste de vivre autre chose et de me sentir bien et de sentir que j'avais vécu mon adolescence. Parce qu'une grande partie de mon adolescence, à part le travail, était au ballet national, c'est-à-dire à l'École nationale de ballet. Beaucoup de rigueur, de discipline. Beaucoup de discipline. Tu n'as pas le temps de sortir, ce n'est pas vrai. C'est ça. Donc, j'avais un peu besoin de vivre ces années-là. Tu avais cette époque-là à vivre. Session d'enregistrement en studio d'une publicité. Un autre moment qui a changé ta vie. Ça, c'était... Ça, c'est parce que tu faisais des voix? Oui, je faisais des publicités, mais en tant que choriste. Et là, à un moment donné, on m'a demandé de faire un solo pour une grosse compagnie. Et normalement, on n'entend pas les femmes chanter pour ces produits-là. Et j'arrive et je chante. Puis là, il y a des gens dans le réalisateur et les clients. Oui, oui, c'est ça. Là, il a fermé les micros. Le réalisateur, il est venu me voir. Dans le studio. Dans le studio. Donc, personne ne pouvait entendre. Puis il a dit, je t'ai engagé parce qu'on veut ta voix. Et c'est ça qu'on veut. Et tu nous l'as donné depuis une demi-heure. Tu penses-tu vraiment que tu peux faire mieux? Et il a dit, arrête-moi donc ça. Si tu penses que c'est bon, tu vas me faire un no-take. Et si tu penses que c'est ton mieux, parce que tu sais que c'est ton mieux, dis-le avec fermeté. Sinon, les clients vont penser que c'est pas bon. C'est ça. Et alors, à partir de ce moment-là, j'avais de la confiance. Ah, j'étais engagé. Alors, je ne suis pas supposé être quelqu'un d'autre. Je ne suis pas supposé chanter comme quelqu'un d'autre. Ils veulent moi. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai dit ça à bien du monde aussi. Pourquoi que tu es là? Parce qu'on veut que tu sois là. On t'est engagé. Bon, bien, tu n'as pas besoin d'être personne d'autre que toi. Pour l'estime de soi et la confiance, c'était un point tournant. Mais c'est un métier de doute aussi, ce métier, quand on performe devant les gens. Oh, c'est terrible. Parce qu'on est toujours face au jugement des autres aussi. Exactement. Mais on est nos pires juges aussi. Exactement. Moi, je pense. Mais aussi, les autres voient... Des fois, nous autres, on pense qu'on était hot, qu'on était hot, là! J'étais donc bonne! Et là, les gens disent, j'ai vu ton show l'année passée. Puis, ça a été bien bon, là. Tu es un petit peu moins aujourd'hui. Puis, tu fais, OK. Donc, c'est vraiment... Mais l'idée, c'est d'avoir confiance en soi. Puis, de dire, on est là pour une raison. Puis, on a tout ce qu'il faut pour faire notre métier. Puis, ça te fait combien d'années de carrière, là? Bien, là, si j'avais 14 et j'ai 64 en ce moment, pendant qu'on se parle, là. Alors, ça fait que ça fait bien des années, là. OK. J'ai vu le chiffre, mais je ne le dirai pas. Pas besoin de le dire. On a fleuré le sujet tout à l'heure, ton premier show solo. Ah oui, ah oui, ah oui. Mon Dieu! Parce que tu as toujours travaillé en groupe ou de façon plus effacée en étant choriste. Mais oui, oui, oui. Et là, il fallait que tu te mettes en avant. C'est ça. Mais vraiment tout seul, sans... Pourquoi que je voulais ça? Mais je sais, parce que c'était un besoin. Je n'ai pas pensé, maintenant, je vais être seule sur scène. La minute que j'ai écrit mes chansons, aussitôt que mes chansons ont été mises sur disque et c'était sorti, j'ai dit immédiatement, il faut que j'aille faire un show avec ça parce que ce n'est pas vrai que ces tunes-là vont jouer à la radio. Ce n'est pas... Quoi, parce que c'était trop personnel? Trop personnel et puis pas du tout radiophonique pour le son du temps. Et puis, mais des belles chansons et tout ça. Mais j'avais besoin de le dire. Ce n'était pas assez. Je ne me sentais pas épanoui avec ça. J'ai dit, mais sur scène, oui, oui, oui. Alors, je me suis mis ensemble avec Pierre Légaré qui m'a aidé tellement. Il t'a fait quoi, la mise en scène à ce moment-là? Il a fait la mise en scène, la mise en bouche de certaines affaires. Comment mieux dire... Et aussi, on a écrit ensemble un monologue où je suis dans la douche. Puis, tu sais, je suis sûr que je suis Céline Dion. Puis, Cindy Crawford. Alors, c'était un bout drôle. Alors que ma famille ne savait rien de tout ça. Ils ne savaient pas. Comment tu as commencé à nous dire ça? C'est ça, le disque, déjà. Le disque? Le disque, déjà, je les ai amenés en studio au lancement du disque. Non. Pour entendre ce que... Ils ne savaient pas ce que je faisais toutes ces nuits-là dans mon sous-sol. Parce que tu faisais ça toute seule? Sous-sol, je voulais dire au monde, je veux écrire mes chansons. J'avais trop peur que les gens disent, oui, c'est une bonne idée, mais tu sais, quand même. Tu mets un bémol là-dessus. En plus, il fallait que je m'occupe des enfants et tout le reste. Et le reste de ma carrière, sans que ça paraisse. Alors, je me promenais avec ma petite mallette pleine de chansons. Alors, donc, ils ont entendu les chansons pour la première fois. Puis, il y avait quand même... Ça vient de loin. Oui, c'est vrai. La sœur m'appelle, il y avait « Touche pas ». C'était un de mes enfants qui m'avait inspiré cette chanson-là où je dis, « Tu dis ça trop, touche pas ces choses, regarde, avant de traverser la rue. Est-ce que je les dis trop ou pas assez? » Et c'est toute ma vie, c'est mes vrais enfants. Alors, là, ils étaient surpris de ça, mais ils trouvaient ça merveilleux. Là, je dis, je vais en venir sur scène. Alors, là, j'étais à Québec, c'était au petit Champlain. Et j'avais pas le trac, j'avais une nervosité que, « Oh my God, j'ai hâte d'aller raconter mes histoires. » Le fruit est mûr. Oui, parce que c'était pas un récital non plus. Les chansons étaient là, mais je racontais autre chose. Et là, ça tombait dans ça, donnant du poids à la chanson et de la compréhension. Et donc, là, j'étais tellement contente. Et Yvon et les filles, c'était la première fois sur scène. Et ça, c'était en 95, oui? Oui, c'est ça. En 93, je pense. Il y en a 13, 14, j'ai sorti le premier dix en 94, donc c'est 95. Et donc, Yvon et les enfants et mes trois filles, ils sont venus voir le show. Alors, ça faisait déjà quelques jours que j'étais à Québec à me promener, à chanter dans les rues, n'importe quoi, à l'hôtel. En fait, j'étais en haut du petit Champlain, ils m'ont donné la petite pièce. Et Yvon est arrivé avec des filles, mais ils étaient dans le trafic. Ils suaient, non seulement parce qu'ils pensaient être en retard, parce que même le pont Champlain est bloqué, puis ça arrivait à Québec pour le show. Les autres, ils suaient aussi pour moi, parce qu'ils étaient... Ils avaient tellement peur que j'aie chou. Si t'as un enfant... Yvon, oui, aussi, ils n'en pouvaient plus. Ils n'en pouvaient plus. Pourquoi qu'elle fait ça? Et les enfants, c'est leur mère. Si elle fait un flop, c'est directement... Oui, ta mère a essayé quelque chose. Tu sais, les journaux, ils vont en parler. En plus, ils vont plus dur avec toi, étant donné que t'es la femme d'Yvon. Oui, c'est ça. Bien, oui, sûrement, heureusement que j'ai pas pensé trop à ça, parce que sinon... Ça t'aurait paralysé. Ça m'aurait paralysé. Mais le show était super. C'est-à-dire que même mon agent, qui était juste là, on m'a donné un petit coup de main. Sinon, on va faire ça, on va faire ça au petit Champlain, puis on va clore ça. Qui avait pas vraiment compris. Il avait jamais vu le show non plus. Il filmait, puis il a dit, j'avais des larmes aux yeux, parce qu'il dit, j'en revenais pas. Et mes filles sont revenues. Ma petite gothique dans le temps, Annie, ma plus vieille, elle avait le noir autour des yeux de son maquillage. Le mascara. J'étais rendue ici, le mascara, elle était là. Ils étaient bouche bée. J'étais pas si merveilleuse que ça, sûrement. C'est juste que là, ça voulait dire quelque chose. Puis les autres, ils ont dit, my God, mais elle est bonne. Yvon, elle revenait pas. Puis il dit, mais t'es bonne sur scène, mais t'as tout ça. Où est-ce que t'as caché tout ça? Oui, c'est ça. Puis aussi, tu te livrais beaucoup plus. Les chansons de Toulouse, tu pouvais pas faire ça. Oh non, 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 ça, c'était le contraire de Toulouse. Oui, c'est ça, exactement. Là, c'est ta vie, c'est tes petits moments de vie que tu partages avec les gens. Oui, c'est ça. Et que j'avais pour la première fois, le partage avec les gens. Je regardais les gens dans les yeux. Je voulais pas que ça fasse trop noir. Je voulais pas chanter devant un trou noir. Moi, je veux voir les gens. Alors, c'était de suite, j'avais le feedback, puis il y avait des gens qui pleuraient. Il y avait des gens qui riaient. Ça riait. Oh, tu m'as fait pleurer, tu t'en souviendras. Oui, c'est ça. À la radio, il y avait une chanson. Puis à ce moment-là, ma fille était à l'hôpital, puis écoute, j'avais craqué. Oui, c'est ça. L'hôpital, c'était la chanson où Sainte-Justine, je parlais de Sainte-Justine, ça s'appelle L'autre planète. Exactement. Ah oui, 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 c'était des vraies, 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 vraies affaires. Ça me rappelle des beaux souvenirs quand même, même si c'était un peu douloureux. Oui. Parmi tes citations, la première, elle est de Dany Laferrière. Oh. La plus sinistre plaisanterie de l'État, c'est encore de faire la guerre au nom de la paix. C'est une phrase qui dit tout. Exceptionnelle. C'est vrai, puis les Américains utilisent souvent cette formule-là. Bien oui, mais c'est toujours au nom de la paix. On veut garder la paix, alors on fait la guerre. Bien oui, on veut la paix, on veut être libre, on veut avoir tout ce qu'on a et tout ça. Et pour la paix, puis la liberté, paix, liberté, ça va ensemble. Et aussi, au nom de Dieu, ce qui est encore pire, c'est encore pire. Et souvent, les religions sont là-dedans. Les individus ne veulent pas la guerre. Tout le monde est pour la paix. Les problèmes qui se passent en ce moment, partout au monde, les individus, ils ne veulent pas. On veut la famille, on veut la paix, on veut s'aimer, on veut produire, on veut créer, on veut travailler, on veut se baigner, on veut rêver. Tout le monde veut faire ça. Mais il y a des ignorants, et on l'était aussi, on est toujours pour différentes choses, mais dans cette optique-là, les extrémistes, en fait, ils sont poignés dans un affaire de religion et de vouloir le contrôle sur les gens et tout ça. Il ne faut pas... c'est quoi ça, là? Il faut tourner la page là-dessus. Alors, au nom de la paix, on veut la paix. On veut la paix. D'ailleurs, je vais t'amener à une autre citation. Les gens qui ne pensent pas sont toujours prêts à tuer ceux qui ne pensent pas comme eux. C'est ça. Et puis, la dernière de tes trois citations, « Tous les hommes naissent égaux, certains plus que d'autres. » Certains plus que d'autres. D'ailleurs, Alphonse Allais, qui est le gars qui a dit ça dans le temps, écoute, j'ai été voir ses citations, il est savoureux, il est merveilleux. Ah oui, il est merveilleux. Si jamais vous voulez les voir, Alphonse Allais, A-L-L-A-I-S, effectivement, « Tous les hommes naissent égaux, mais certains plus que d'autres. » C'est ça. Juste parce qu'on a des yeux bleus ou on est plus grand ou plus petit, ou qu'on est ici ou ailleurs, la chance n'est pas la même. On est dans le dernier doigt de cette émission. Oh my gosh! Ce bloc s'appelle « On presse le citron ». Ce sont dix questions que j'ai moi-même concoctées en partant d'une thématique. Pour chacun de mes invités, j'en choisis une différente. En ce qui concerne, j'ai été fouillé dans le lexique du ballet classique. Oui. Parce qu'il y a des pas et des mouvements, il y a des mots, et ça m'inspire donc des questions et c'est ça que je vais te poser. OK! OK? Adage. J'imagine qu'on dit « adage » ou en... C'est un mouvement lent. Même à Toronto, on disait « adage ». Oui, « adage », OK. Alors, donc, c'est un mouvement lent. C'est ça. Que prends-tu une éternité à faire, Judy? Je m'en fasse dans les fleurs du tapis souvent. Si je pouvais aller plus rapidement au but et ne pas fignoler puis prendre soin de 100 000 affaires avant d'arriver au but, je serais mieux. Donc, en fait, ce que je fais trop lentement, c'est que je rentre trop dans les détails. Dans les détails. Oui. D'ailleurs, je suis étonné de ça. Ça fait longtemps qu'on se connaît et je n'avais pas remarqué ça. Non, oui. Donc, tu sais, avant de faire l'émission, tu t'es placé, t'arranger. Ça, c'est correct. Mais j'ai vu le petit plus. Oui, le trop. Aller se brosser les dents, arranger le collier. Oui, 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 oui. Écoute, là, c'est terrible. Mais l'enfer est dans les détails, on dit aussi souvent. Oui, l'enfer est dans les détails, mais c'est vrai. En fait, on n'a pas besoin de tous ces détails-là. Et quand on voit nos enfants, j'en ai un enfant qui... Qui est comme toi. Exactement. Et j'en ai une qui va droit au but. Et je lève mon chapeau tout le temps. Je trouve ça merveilleux. À l'école, elle apprend comme ça et elle crache ça dans ça. Moi, quand on me demandait, qu'est-ce que tu viens de lire? Oui. Et là, j'écrivais le livre au complet. What? Incapable de faire des synthèses. Des synthèses. J'essaie d'être mieux. Rendre ça simple. Mais en vieillissant, est-ce que ça s'amenuise, j'imagine, ce détail-là? C'est juste qu'on fait moins. Alors, on se dit, oh, ça n'a pas un problème. OK. Il y a un pas qui s'appelle le battu, OK? Oui. OK. Contre quel défaut de ta personnalité es-tu battu, à part celui dont tu viens de me parler? À part celui-là, ce que je n'aime pas de moi-même surtout, ce serait d'être... que je me suis battu plusieurs fois. Oh, boy! C'est une bonne question, parce que les gens... on ne voit pas nos défauts nécessairement. C'est peut-être au personnel, monsieur. Non, 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 pas du tout. Il faut juste que... s'ils vont être ici, ils pourraient me dire toutes mes qualités qui sont exagérées. Mais je sais que je suis des fois trop direct. Et donc, toute ma vie, j'ai essayé de tamiser mes... Tes réponses. Ma honnêteté, parce que c'est... c'est pas... c'est pas nécessaire. Là, c'est bon aller dans les fleurs du tapis, là, pour adoucir un peu. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Oui, c'est ça. Mais il faut, certaines fois, le dire, mais... Oui, mais... Tout en l'arrobant, comme tu le dis, effectivement. Oui, c'est ça. Il paraît que ma mère a dit... Marie-Antoinette. En fait, les gens disent des fois, oh, there she goes again. Boom, 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 boom. Alors, je pense que c'est ça. C'est un bon sap. C'est ça. C'est qui? C'est maman ou papa qui était comme ça? Ou c'est toi qui l'as développé? Je pense que je l'ai développé. Ma mère, catégorique, mais pas autant que moi. Et une de mes filles est tellement catégorique que j'en avais honte. Mais elle s'en vient mieux aussi. Alors, le miroir. Le miroir. Ça fait mal, le miroir avec nos enfants. Bon, un pas qui s'appelle le chassé. Quelle idée dois-tu toujours chasser de ta pensée? La nostalgie, mettons, Yvon, il peut écouter avec le temps, trois, quatre fois de fil, souvent, tu sais, ça arrive dans ça, ça joue. Moi, il faut que je fuis ça, parce que je sais, je connais les mots. Tu sais ce que je veux dire? Là, j'utilise ça, mais c'est la même. Ça rend, je connais les mots, je sais, et la vie futile, puis l'amour, bien, il y a un temps pour tout, et puis on va mourir et tout ça. Et je le sais, et c'est correct, moi, j'ai pas peur en ce moment de mourir, de savoir qu'on s'en va, puis c'est correct, et c'est de même, puis j'ai accepté tout ça. Mais d'aller là et de gratter sur la nostalgie ou ce trou-là qui fait mal, moi, j'ai tendance à tourner la page sur toutes les choses que j'ai pas faites bien dans ma vie et dire, t'as appris, fais-le plus, tourne la page, et je retourne pas là, tandis que d'autres personnes, ça les dérange pas ou ils ont besoin de retourner là pour ressentir, moi, non. OK, je comprends. Développé. Oui. Quel est le plus beau cadeau que l'on peut t'offrir? Son amitié inconditionnelle. As-tu beaucoup d'amis? Non. Non, c'est ça. Non, 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 très peu, très, très peu. Ça prend quoi pour être ton amie, Johnny? Il faut être très low maintenance. Oui. C'est des... parce que j'ai pas... j'ai pas développé l'idée d'appeler les amis souvent et de dire, ah, on s'en va manger. C'est des mois, des fois, des années avant que je me renoue avec les amis, sauf que mes super bonnes amies, c'est comme si on s'est vu la veille. C'est ça. Oui. Elles ont pas besoin d'être assurées dans l'amitié que vous avez. C'est ça. Avec des coups de téléphone à tous les jours. Non, non, vraiment pas. Vraiment pas. Tu donnes quoi en amitié, toi? Qu'est-ce que je donne en amitié? Je ne sais même pas qu'est-ce que je donne en amitié. Qu'est-ce que je donne quelque chose? Bien, ça doit, c'est un échange. Mais je sais que les plus beaux moments de ma vie avec Yvon, c'est avec nos amis, les brissettes, où on est toujours à la table chez eux. Et on rit. Et Pierrette, c'est à cause d'elle qu'on est des amis. Parce qu'on est des amis, mais elle a besoin de plus. Elle nous appelle. Puis on va là tellement souvent pour manger. Elle fait à manger. Et elle raconte des jokes. Et Yvon parle, ça crache des affaires. Guy raconte ses problèmes politiques. Donc, c'est... C'est nourrissant, ce genre de... C'est très nourrissant. Ça, ça nous fait vraiment du bien. Je peux qu'on parle. Merci, merci, Pierrette. Oui, bien oui, c'est le fun. Écart, c'est un autre mouvement dans le ballet classique. Yvon et toi, vous avez 13 ans de différence, si je ne me trompe pas. Oui, 13, 14. Est-ce que c'est encore vrai que l'amour n'a pas d'âge? L'amour n'a pas d'âge, mais c'est sûr. C'est absolument sûr. C'est-à-dire qu'on peut ressentir le même sentiment qu'au début? Non, 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 ça change. C'est ça. L'amour, c'est très grand. Ce n'est pas Bertrand qui a dit l'amour n'a pas grand. C'est que c'est un ensemble. Il y a du respect. Il y a un partage. Il y a l'admiration. L'admiration. Oh, beaucoup d'admiration. Il y a aussi le côté physique qui change au fil des années. Mais c'est encore là, mais c'est important de se toucher bien de sa main aussi. Il y a tout ça, c'est tout ensemble. C'est tout relié. Échapper, un autre pas de danse. À quoi aurais-tu aimé échapper de la célébrité? De la célébrité? Absolument rien. Rien? Il n'y a pas eu d'inconvénient? Il n'y a pas eu d'inconvénient? Non, mais inconvénient. Là, tu me dis ça avec tes petits yeux. C'est parce qu'elle a toujours... Parce que je vais virer ça en quelque chose de bien encore une fois. Parce que quand on est connu, on peut difficilement faire des détours. Parce que tu es dans l'oeil du public. Dans l'oeil du public. Quand tu dis détour, ça veut dire quoi? Mais mettons qu'on trouve quelqu'un de notre goût. Oui. Un couple qui n'est pas connu et puis il y a un travail là, puis il y a un travail là et qu'il y a un petit quelque chose qui se passe, un ou l'autre. Ça n'a pas d'effet. C'est vrai. Mais dans notre métier, alors ça me garde sur le droit chemin. Et là, une autre affaire, parce que je vais garder tout ça, on est toujours dans le positif! C'est que comme les gens nous aiment et qu'on cherche de l'amour, on doit avoir besoin d'énormément d'amour, bien, on est gentil, hein? C'est vrai. Et puis les autres sont gentils avec nous. Donc, on a tendance à toujours être gentil. Et quand tu es ailleurs dans le monde, et tu rencontres des gens, naturellement, qui ne te connaissent pas puis ne sont pas supposés, bien sûr, mais là, tu te dis, mais pourquoi ils sont bêtes et toi, tu es gentil? Alors, on réalise que c'est aussi parce qu'on est connu que les gens sont gentils. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai dit récemment, mais une de mes phrases préférées, c'est que c'est agréable d'être important, mais c'est plus important d'être agréable. Oui. Tu comprends? Oui. Dans le fond, c'est ça aussi. Oui, bravo. Bon, en rafale, je vais dire jeter. Tu sais qu'on est souvent jetable après usage. L'indifférence l'oublie parfois même le mépris à attendre des artistes vieillissants. S'ils vont, c'est retiré. Est-ce que ce n'est pas un peu pour ça? Yvon est un grand philosophe. Alors, avant d'être jeté, je pense qu'il a dit deux choses avant d'être jeté. Peut-être, ça a rentré dans sa tête. Aussi parce qu'il a dit, je l'ai dit, been there, seen there, done it, il l'a dit. Il a même dit qu'après tant de monologues, il avait tout dit. C'est vrai qu'il a trouvé d'autres manières de dire les mêmes affaires. Et de temps en temps, il a inventé ou créé quelque chose qui était, pour lui, était ailleurs de ce qu'il avait dit avant. Donc, il l'avait fait. Donc, avant de peut-être tomber dans l'oubli, mais on l'a déjà fait. Mais c'est aussi qu'en étant philosophe, il dit, il faut que je fasse rien pour aller ailleurs. Il faut que je sois devant zéro pour créer le vide, pour aller découvrir autre chose. Relevé. De quoi t'es-tu relevé plusieurs fois? Le sentiment de ne pas être à la hauteur. Plié. En vieillissant, on fait moins de concessions. Sur quoi tu ne plies plus, toi? Je fais des exercices. OK. Le temps. Le temps ne s'achète pas. Si tu avais 50 ans que tu pouvais acheter, tu le ferais quoi avec? Oh, j'ajouterais 50 ans à ce qui s'en vient. Je recule le rapport. Puis, ça a-tu passé assez vite? Ça a passé très, très vite, mais c'est une bonne affaire qu'on avait le temps quand même. Oui, c'est ça. Exactement. Puis là, ce bout-là s'appelle « Bon jusqu'à la dernière goutte ». Et c'est le moment où je retourne l'ascenseur à mes invités pour souligner des choses qu'ils font ou qui s'en viennent pour eux. Et entre autres, toi, en ce moment, on peut t'entendre avec ta fille et je pense ta petite-fille, c'est-tu ça? Non, c'est ma deuxième et ma troisième fille. OK. Sur l'album de famille, on a demandé à des artistes de chanter avec des membres de leur famille. Une personne, deux, bien ça pouvait être ma tante, une petite-fille, whatever. Mais moi, c'est deux de mes filles qui chanteraient très, très bien. Et on a repris la chanson « Bridge over troubled water », mais on l'a fait à notre manière, avec des harmonies qui se croient. On a eu un plaisir fou à inventer ça, à créer ça. Vous n'aviez jamais fait ça, une chanson ensemble, les filles? Jamais, jamais. Non, c'est ça. J'avais déjà chanté avec Karine. Oui. Et puis, mais là, c'est les trois. Puis, mon Dieu, que j'ai découvert Sarah et justement qui va m'amener à la haute affaire, c'est que le réalisateur, bien c'est-à-dire la directrice artistique du show de la réussite qui s'en vient le 8 mai à la Place des Arts, elle a dit « C'est ça le son que je veux pour le show ». Alors, ces deux filles-là sont aussi choristes sur scène avec moi le 8 mai à la Place des Arts pour la persévérance scolaire. Donc, t'es deux filles avec toi. Oui, deux filles. Et l'autre fait les relations de presse. Oh my God! Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent à faire, donc ça prend des gens qui sont willing de travailler comme des fous. Bon, il faut que je revienne sur l'album de famille, parce que ce sont quand même 11 chansons par des différentes personnalités. Oui, oui. Je pense entre autres à Joël Lejean qui chante avec son fils, Mario Pellecha avec ses deux frères, Joël Blouin qui chante avec sa fille et son frère. Oui, Marie-Ève... Marie-Ève Janvier. Janvier. Avec sa soeur. Qui chante avec sa soeur. Oui, c'est beau, c'est touchant, c'est beau. Il y a aussi... Mais la meilleure chanson, c'est nous. Oui, c'est sûr. Puis il y a Ginette Renaud qui chante avec sa petite fille. Oui, oui. Donc ça, c'est l'album de famille, il y en a plein, plein, plein comme ça dans les chansons. Oui, merci. Allez acheter ça, c'est beau, beau. 8 mai, 20h, salle Maisonneuve de la Place des Arts, au profit de la Fondation Art-Études. Oui. Pour acheter des billets, c'est www.art.org. Si vous pouvez chercher de l'argent pour faire quoi? La Fondation Art-Études offre des cours de chant, de guitare et aussi d'art visuel aux jeunes qui sont dans les secteurs d'un haut taux de décrochage. Alors, durant toute l'année, ils apprennent des chansons de ma vedette principale chaque année. C'est notre quatrième édition. Et mes invités sont France d'amour. Il y a Jérôme Couture qu'on a rencontré à la voie l'année passée. C'est ça. Et Dominique et Martin pour nous faire rire. Puis il y a une surprise extraordinaire. J'ai eu des surprises fabuleuses. Et ils vont être sur scène avec moi. 8 mai, 20h, salle Maisonneuve. Artiste pour la paix, projet collectif. Oui, oui. D'ailleurs, que je veux lancer parce que la paix est tellement idéale. Mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Alors, à New York, il y a un revolver très connu devant le building des Nations Unies avec qui, Noué, c'est un revolver, c'est une sculpture d'un revolver noué. Alors, le bouet noué, on prend des milliers de personnes qui prennent des photos de ça. Ça m'a tellement boulevard. J'ai dit, yes, ça, c'est une image de la paix. Alors, je lance à tous les artistes qu'on vient des îles de Madeleine, le Côte-Nord, le Bâtiment, tout partout, de me faire un objet qui serait photographiable. On peut tricoter, faire une sculpture, faire une photo tout simplement. Les danseurs peuvent se mettre en... pour amener une image de la paix. Parce que l'art est déjà pacifique comme... Alors, artistes pour la paix, donc ça, c'est au pluriel.org, si vous voulez soumettre vos idées. Oui, c'est ça, je suis sûre de votre conseil. Vité Marraine Chénon, qui a 80 ans cette année, alors ça, c'est lechénon.org. Ça va toujours bien, le Chénon? Oui, très bien, très nécessaire. Je vais dire à nos téléspectateurs que si vous avez des suggestions, des commentaires ou des informations à nous demander, il y a différentes façons. D'abord, il y a la page Facebook de l'émission « On n'est pas pressé », puis sinon, vous pouvez nous écrire par courriel info-tvrl.ca. Je termine chacune de mes émissions avec une citation que je choisis sur mesure pour mon invité. OK. J'ai eu à taper le mot « bonheur ». OK. Non, c'est pas vrai. « Famille ». Famille. Hum-hum. Et c'est quelqu'un d'anonyme qui dit cette phrase-là, et tu vas voir comment ça va te rejoindre. « La vie de famille requiert une force, une persévérance et un oubli dont le bonheur de ses membres en est le fruit. » Oh my God, est-ce que c'est bon. C'est ça. C'est tellement vrai. C'est complètement ça. Et l'oubli aussi. On oublie qu'avec notre famille, il faut s'oublier. Et ça, c'est bien ça pour l'être humain. Oui. S'oublier un peu et donner aux autres. Mais c'est ça l'amour inconditionnel aussi. C'est ça. Judy, merci ma chérie. C'est infiniment. Tout le temps un grand plaisir. Même à faire ici. Je vous remercie d'avoir été là et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre. On est pour pressé. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada